Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une petite présentation d'un des effets Puzzlement, donc il y a 4 effets à l'intérieur avec ce jeu de cartes, et là je vais vous montrer le premier qui s'appelle LuckyCoin. Allez c'est parti, je ne connais pas l'histoire encore. Ouais c'est vrai, donc tu m'as vu travailler des trucs avec une pièce de monnaie et tout ça, bah tu vas voir. Avant de commencer, dans ma petite bourse TCC, pour faire un petit peu de pub, j'ai une pièce en fait chanceuse, et j'en ai qu'une seule, une pièce de 10 francs, alors j'ai fait exprès pour toi de prendre 10 francs parce qu'elles sont vraiment très lourdes, du coup comme tu vas t'entraîner, tu vas bien te casser les doigts, alors tu vas t'entraîner comme ça en premier d'abord, tu vas essayer de faire varier un petit peu les distances, je peux aller loin, comme je peux aller très court, comme je peux aller au milieu, vas-y entraîne-toi déjà c'est important pour le tour, t'as vu ça fait mal, c'est fait exprès, c'est comme tu m'embêtes tous les jours, du coup... Jusqu'au trait là-bas. Voilà, t'as vu ? Mais entraîne-toi, entraîne-toi bien, voilà, essaie de viser là, tiens, vas-y, vas-y. Ah, ça va. Ça va, tu vois ? Mais t'as vu, c'est, voilà, donc comme ça tu peux t'entraîner et varier les distances, tu vas voir à quoi ça va servir. 10 francs en argent. Ouais, un 10 francs en argent, 10 francs en recul, voilà, je la laisse ici, c'est ma pièce chanceuse. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai fait faire ça, donc je t'ai dit que c'était une pièce qui était, moi, chanceuse, parce que tu vas voir ce qu'on peut faire avec ça. Avant d'aller plus loin, je vais mélanger mon jeu, très important, et je vais te demander, je vais te demander, Thierry, tiens, on va faire un truc très simple, je vais couper le jeu à peu près en deux parties, et tu vas faire la même chose que moi, tu vas prendre le jeu, tu vas mélanger les cartes, très important, et on va travailler en fait à deux, d'accord. On voit bien, on ne triche pas. Hop, très bien. Mais on pourrait penser qu'effectivement, moi, je fais un mélange, je te dis ça à toi, mais on pourrait penser que je triche, donc tu vas également prendre mon jeu et moi, prendre ton jeu et on va également aussi les mélanger ensemble, d'accord. Au moins, toi, tu as mélangé aussi les cartes, et là, tu vois bien que je ne fais rien de particulier. On va re-échanger le jeu, comme ça, on est sûr que chacun a mélangé sa partie. Et maintenant, ce que je vais te demander, c'est très simple, d'instinct, je dis bien d'instinct, c'est, d'abord, je vous montre l'exemple, parce que tout le monde pourrait penser que je vois, tu coupes ou t'as envie, tu coupes, tu regardes la carte, bien sûr, tu t'en souviens, ok, et tu reposes. Et une fois que c'est reposé, très important, bien sûr, tu remélanges ou alors tu coupes le jeu, ok ? Tu fais toi en premier, tu coupes, tu regardes la carte, du coup, du moins, tu la montes dans la caméra, très important, voilà, tu reposes, c'est fait, et tu mélanges. Maintenant, une fois que c'est fait, je mélange ? Oui, oui, très important, voilà. Une fois que c'est fait, moi, je vais le faire aussi. Ok, je coupe, hop, et je mélange. Mais on pourrait penser aussi que moi, j'ai fait quelque chose dans mon paquet, donc tu vas mélanger mon paquet, moi, je vais mélanger ton paquet, tu vois. Ah, c'est honnête. C'est quand même très honnête. Maintenant, c'est très simple, t'as vu que tout à l'heure, je t'ai fait entraîner comme ça à lancer la pièce, eh bien, en fait, on va faire un petit test. Alors, je vais te demander de prendre le paquet qui est ici et de l'étaler, alors attention, puisqu'on va le faire comme ça. Moi, je suis ici, je vais l'étaler. Et toi, tu vas faire la même chose ici. Laisse un petit espace, là, tu vas comprendre pourquoi. Voilà. Et maintenant, tu es d'accord avec moi que dans ce paquet-là, il y a forcément ta carte et dans ce paquet, il y a forcément ma carte que j'ai choisie puisqu'on a interverti les paquets. Et grâce à cette petite pièce, comme ça, tu vas venir ici, de là, et t'entraîner à la jeter, comme ça, pour d'instinct la faire glisser, attends, attends, sur les cartes. Sur ton paquet, oui. Alors moi, je vais le faire avec le mien, d'abord. On va voir. Pièce de chance, tu veux lui dire, Laurel, le nom de ta carte ? Tu n'écoutes pas. Eh bien oui, non, je n'écoute pas, vas-y. Non, je n'écoute pas, je n'écoute pas, je n'écoute pas, je n'écoute pas. C'est une pièce de chance, donc peut-être on va voir, si elle a entendu, on va voir. Attention, je vais essayer. Il y en a trois. Ben ouais, mais elle est quand même... Si on regarde la symétrie de la pièce, voilà, c'est celle-ci, on est d'accord. C'est ça. D'accord, juste je la prends comme ça, je l'enlève. Tout le reste, hop, on n'a plus besoin. Mais maintenant, je vais te demander de faire la même chose à toi, bah t'attends. Oui, dis-lui à l'oreille. Eh oui. Attends, ça serait fou quand même, non ? Je mets la même parce que souvent, c'est... Tu te coupes, tu peux recommencer, hein. Ah ben... J'ai dit, il faut s'entraider. Je débute, hein. Alors, je peux choisir ? Ah ben oui, pour moi, la symétrie, c'est plus celle-là, mais si tu as envie de choisir, tu choisis. Mais bon, c'est... Non, non, on va prendre celle-là. Allez. Et tout ça, ici. Imagine toi, Thierry. Que grâce à la pièce chanceuse... Moi, j'ai tiré comme ça, je suis tombé sur une carte. Et toi, t'as tiré comme ça, t'es tombé sur une carte. T'imagines... Je vois le tour maintenant. T'imagines si toi, t'as trouvé ma carte, qui est la dame de cœur, et moi, j'ai trouvé ta carte qui est... Le 4 de trèfle. Ça serait un miracle. Ça serait un miracle. Ça serait un miracle. C'est vrai. On va d'abord regarder la tienne. Tu m'as dit quoi toi ? 4 de trèfle. Ça marche. Oh, bien. Je touche le moins possible, on ne sait jamais. Bon, pensez qu'il y a un... Et toi, t'as mis ? Moi, c'est la dame de cœur que j'ai choisi, la plus belle carte. Et est-ce que ça fonctionne ? Ça marche. Ah, on ne voit pas bien la lumière. Ça y est. On a des nouveaux projecteurs, elles ne sont pas bien réglées. Et c'est bien la dame de cœur. Comme quoi... Je ne connaissais pas la... La pièce chanceuse, elle fonctionne. Mais bien. Maintenant que je sais comment il est... Qu'il est conçu. Puisqu'effectivement... On a tourné le 3 avant le 1. Mais c'est joli. Donc en voyant le tour, c'est vrai que c'est pas mal. Parce qu'avec le clip, on ne voit pas bien. Mais là, l'idée est super bonne. Super bonne, super bonne. Donc voilà, ça fait participer le spectateur. Il joue avec vous. Le tour, en plus, est d'une simplicité vraiment déconcertante. Mais par contre, ça reste des applications avec ce jeu-là qui sont exceptionnelles. Donc alors, maintenant que je connais l'astuce, la pièce n'est pas truquée. Sous le tapis, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'aimants. Non. Les cartes n'ont pas d'aimants de trucs métalliques. Donc là, on fait ça et ça reste une carte. Et puis de toute façon, c'est une pièce d'argent. Mais oui, on pourrait avoir... Non, ça et ça, c'est pas fourni. La bourse n'est pas vendue avec. La pièce n'est pas vendue avec. C'est juste le jeu de cartes qui est fourni. Mais c'est une super idée. Parce que le spectateur fait quelque chose. Et c'est dans le même principe que ce que tu as fait avec Barbara. C'est elle qui prend. C'est exactement ça. Elle, elle prend. Dans tous ces tours-là, du moins dans deux tours, c'est vraiment le choix du spectateur est libre à chaque fois de faire ce qu'il a envie. Et il se crée des miracles. Les deux autres sont plus... Donc Barbara, effectivement, c'est pareil. Un truc de, entre guillemets, de sensation, de toucher. Là, un coup de chance fait avec la pièce. Et les deux autres sont plus côté mentalisme. Donc l'autre, c'est un petit peu... C'est différent. C'est deux tours différents. Le dernier, un petit peu plus complexe. Mais bon, ça reste... Pour ceux qui n'aiment pas les pharaohs, il y a un pharaoh à faire sur le dernier tour. Le spectateur mélange, toi tu mélanges. C'est vraiment pas mal. La routine de base, je trouve qu'elle est... Enfin, les quatre sont très, très bien construites. Donc c'est tellement fluide, tellement naturel. Il n'y a pas de mouvements qui paraissent bizarres. D'ailleurs, dans les quatre routines. Donc non, franchement, vraiment que du bien. Moi, j'adore. Là, j'ai opté pour ce truc-là parce que c'est vraiment, vraiment très, très bon. Tu peux me faire le deuxième ? Tu peux me faire le deuxième ? Je ne connais pas. Ouais, tu peux... Alors, le deuxième... Alors, t'as vu le troisième ? Ouais, on a filmé le troisième. Attends, toi, t'as vu la carte piquée. Ouais, parce que je l'adore, celui-là. Et le deuxième... Donc le premier, on vient de le faire maintenant. Le premier, c'est celui-là. Et le deuxième, je l'ai en tête. Allez, prépare-toi et... Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021